bonsoir christophe bonsoir le mosquato show et bonsoir à romain et à brice comment il va christophe salut christophe il va super bien et je tenais très sincèrement du fond du coeur à remercier les 30 voire 35 joueurs qui ont participé à tout ça romain et brice en particulier parce qu'ils nous ont apporté du bonheur à toute la ville on a bien vu à l'image de notre ville que c'est des mecs qui se dépassent sur un terrain les uns pour les autres c'est une vraie bonne de copains et la question que je voulais poser à la fois à romain et à brice c'est justement on écoute parler les techniciens du rugby du si de là on sait qu'intrinsèquement vous êtes des joueurs d'un très très haut niveau mais est-ce que la différence justement c'est pas qu'en plus d'être joueur de rugby vous avez été une super bonne de copains tout au long de la saison est-ce que les portades c'est l'amitié finalement donc on en revient toujours là non non mais c'est vrai c'était important après on on nous dit ça à nous aujourd'hui mais je pense que toutes les équipes qui vont loin c'est quand même avant tout une belle aventure entre entre les personnes qui composent un groupe après nous c'est vrai qu'à castres on est souvent ensemble parce que bon il n'y a pas beaucoup de distraction non plus on va pas à la plage il n'y a pas les boîtes de strip-tease donc je vais faire barbecue chez l'un et chez l'autre et c'est vrai que ça nous délient quoi mais il y a la frontière qui est pas loin quand même c'est plus préperpillant c'est bris c'est ça mais c'est vrai que le fait que ce soit une petite ville c'est sans doute une une force pour notre équipe parce que du coup on se retrouve souvent ensemble autour de barbecue on a des gros gourmandes dans l'équipe et du coup c'est vrai que ça nous permet de passer du temps ensemble et on a retrouvé cet état d'esprit sur le terrain il a chargé la voix quand même romain là qu'est ce que tu as fait pour perdre ta voix comme ça juste un truc que je voudrais rajouter que ce soit romain ou bris il faut savoir que c'est des mecs qui sont toujours abordables quand on va se voir aux entraînements au Lévesu ils prennent toujours du temps pour venir nous voir à la fin des matchs ils sont toujours là c'est des mecs humbles et d'une grande simplicité moi ça fait 10 ans que je les invite ils viennent que quand ils gagnent c'est un peu moyen en plus il a fallu payer très cher c'est quand même un peu pénible après regarde c'est vrai que c'est important l'amitié bien entendu en général les équipes tu l'as dit Romain quand ça gagne ça se passe bien à part en radio on peut pas se voir ça fait quand même presque 10 ans que ça marche pas mal quand même c'est pour ça qu'ils nous mettent pas ensemble ils nous mettent pas ensemble ils nous séparent obligés parce que je suis pas loin de vous je suis du à côté mais il peut pas nous mettre ensemble Christophe merci pour ton appel ce lundi on a débattu de Rory Cocotte dites nous un peu qui il est dans la vie il est bonheur Rory ? Rory c'est quelqu'un qui a un très bon fond un très gros travailleur oui oui c'est quelqu'un de bonheur après c'est quelqu'un quand même de spécial de très caractériel donc il y a toujours des moments où on s'accroche un peu avec lui parce qu'il essaie c'est difficile vous lui voler dans les plumes un peu c'est vrai c'est vrai non je c'est génial c'est génial le plus